La Fédération des entreprises des Outre-mer La Fédération des entreprises des Outre-mer, que j'ai l'honneur de présider depuis bientôt un an, est une association dont la mission est de défendre les entreprises des Outre-mer. Tous les Outre-mer, toutes les entreprises. Avec nos adhérents, des structures présentes sur les territoires, des entreprises des Outre-mer et des entreprises nationales actives dans la vie économique des Outre-mer. Et parmi nos adhérents, Contact Entreprises, et on est très heureux de mobiliser des adhérents comme ceux-là, qui eux-mêmes rassemblent l'énergie des entreprises, captent de l'information et démultiplient l'information. Ça nous aide considérablement dans notre boulot, défendre les entreprises. Le besoin premier des entreprises Outre-mer aujourd'hui, c'est l'amélioration des fonds propres. Et c'est vraiment le combat premier de la Fédome. Cette amélioration des fonds propres, on l'inscrit dans un programme que l'on souhaite, que l'on demande au gouvernement. Évidemment, ce serait une loi de programmation pour le développement économique des Outre-mer. C'est vrai que depuis deux ans, on a consacré beaucoup d'énergie, comme beaucoup d'organisations, aux mesures de soutien liées à la crise Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine. Mais ça ne suffit pas à assurer l'avenir. Et oui, l'avenir, ça passe par une amélioration des fonds propres. Ça passe aussi par la capacité des entreprises Outre-mer à monter à bord des grands programmes nationaux. Le plan de relance, France 2030, dans le domaine en particulier de la relance industrielle, de l'industrie 4.0. Le développement des entreprises Outre-mer, c'est à la fois des problèmes génériques, les fonds propres, mais c'est aussi un certain nombre d'opportunités sectorielles. Il faut prendre à bras le corps les opportunités qui sont celles de la transition énergétique, de la transformation numérique, de l'industrie 4.0. L'économie Outre-mer, ce sont des économies insulaires, de petites économies insulaires. Mais alors, tout ce qui est économie circulaire a particulièrement de sens dans le domaine du recyclage. Voilà un certain nombre de sujets sur lesquels nous souhaitons aussi développer notre action dans les mois qui viennent. Le message pour les chefs d'entreprise martiniquais, c'est de leur dire que la Fedome est à votre disposition et à celle de votre organisation. Bien sûr, particulièrement Contact Entreprise, avec laquelle nous avons d'excellents contacts. Et c'est à la fois, bien sûr, vous le ressentez spontanément en tant que chef d'entreprise, la gestion du quotidien, ses contraintes. Et puis, bien sûr, de porter un regard positif, de donner envie, d'avoir envie, vous en tant que chef d'entreprise, la population de l'île dans son l'ensemble, qui doit être fière de son tissu économique, et puis aussi arriver à faire partager à tous nos compatriotes dans la communauté nationale qu'il y a un avenir des Outre-mer qui passe par l'entreprise. J'ai démarré l'échange aujourd'hui avec Contact Entreprise en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait de résignation. Il faut qu'il y ait du positif. Il faut qu'on soit capable de regarder un bel avenir avec des choses positives à construire pour et avec les entreprises, sans ignorer pour autant les contraintes du quotidien, les problèmes à résoudre et en allant de l'avant. Merci. Sous-titrage ST' 501